Bonjour, ici iPod Touch de Pro et aujourd'hui une autre vidéo sur des tablettes, mais maintenant ça va être au niveau de Apple. Alors ici, je suis accompagné d'un iPad et bien sûr, comme le dit le titre de la vidéo, on va vous montrer comment transférer des vidéos, des films, des séries de TV, peu importe ce que vous avez sur votre ordinateur, directement sur votre iPad ou iPhone, et ce, sans être jailbreaké. Et par la suite, sans passer aussi par iTunes, parce que iTunes, bien c'est plat, on veut passer par d'autres choses. Donc, c'est ça, vous pouvez y aller directement en Wi-Fi, votre tablette est sur le côtoir, ça transfère des films en Wi-Fi, pas de problème. Et hop, vous êtes prêt à aller en avion, consulter vos films, regarder vos films, vos séries de TV, etc. Donc, on va aller voir ça, comment qu'on fait ça. Alors, on va débuter par aller sur l'iPad pour installer l'application qui nous permet d'avoir accès directement aux fichiers vidéo, ainsi que le transfert qui va se faire par Wi-Fi. Donc, bien sûr, puisqu'on n'est pas obligé d'être jailbreaké, on a juste à aller dans le App Store, qui est la place pour installer plusieurs applications, etc. On s'en va dans Rechercher en bas à droite, et on va taper en haut, VLC. Alors, c'est trois lettres. Une fois que vous avez tapé VLC, vous allez voir que VLC4 Mobile, juste en haut, eh bien, c'est celui-là qu'il faut installer. Alors, vous faites installer, confirmer, etc. C'est une application qui est gratuite. Vous pouvez aussi savoir que sur Windows, Mac, Linux, on peut avoir VLC. C'est le meilleur lecteur vidéo ou audio qui existe à ce jour. Donc, une fois que VLC est installé, vous allez voir une petite icône en bas à droite, avec un cône sous fond orange, etc. Donc, si on appuie dessus, eh bien, l'application s'ouvre. Donc, normalement, vous n'avez pas de film, mais moi, j'ai fait des tests. J'ai deux films en ce moment. Donc, c'est pas mal ça pour l'application. Deuxième étape, pour transférer des fichiers vidéo, des films, des séries, par le Wi-Fi sur votre iPad, vous devez être connecté au même réseau. Alors, généralement, si vous êtes à la maison, il n'y a pas de problème pour ça, parce que vous êtes connecté sur le même routeur. Donc, tout ce que vous devez savoir, c'est que votre ordinateur, que les films, les séries que vous voulez transférer, doit avoir Internet. Même chose pour votre iPad. Donc, généralement, ces deux-là sont connectés sur le même routeur. Alors là, pour être sûr qu'on est connecté en Wi-Fi, on va dans les réglages. Puis là, on va voir dans Wi-Fi et on regarde si on est connecté. Donc, moi, comme ça le dit ici, je suis connecté au réseau Tech 2.4. Donc, il faut être connecté sur le même réseau. Donc, une fois que mon iPad a Internet, a du Wi-Fi et que j'ai l'application VLC, dans VLC, en haut à gauche, il y a un petit cône. On appuie dessus et il y a un petit menu qui apparaît. Donc, là-dessus, c'est là qu'il faut choisir partage via Wi-Fi. Vous voyez, c'est écrit serveur inactif. Il faut le mettre actif. Donc, vous le mettez à on, comme ceci. Et regardez ce qu'il fait. Il dit HTTP 2.0.0.0.1 adresse IP qui est 192.68.10.119. Pour vous, ça va être des chiffres différents. Mais il faudra se rappeler de ces chiffres-là quand on va aller sur l'ordinateur parce que c'est par cette interface-là qu'on va transférer nos films, nos séries. Alors, lorsqu'il est à on, on le laisse comme ça. Et c'est bien important que vous restez dans l'application VLC lorsque les fichiers se transfèrent de l'ordinateur vers le iPad ou iPhone. Alors, maintenant que nous sommes sur notre ordinateur, où est-ce qu'on a nos films pour les transférer sur le iPad, il faut s'assurer, bien sûr, qu'on est connecté à notre réseau Wi-Fi. Donc, moi, on avait dit tantôt, c'était Tech 2.4. Je suis connecté sur le même réseau. Tout est beau. Si vous avez un ordinateur avec fil, eh bien, il faut juste qu'il soit connecté sur le même moteur, comme je le disais tantôt. Donc, alors, on est connecté sur le même réseau. Notre iPad est ouvert sur l'application VLC avec le partage de Wi-Fi à ON. Donc, on est prêt à taper le chiffre que je vous avais demandé de mémoriser tout à l'heure, qui était le 192.168. Puis, ça dépend de chez vous, c'est quoi, moi. Dans mon cas, c'est .10.119. Et on fait Enter. Et là, on atterrit dans cette belle petite interface-là qu'on peut déposer nos fichiers et ça va atterrir automatiquement dans le iPad. Donc, on peut faire le petit plus pour aller chercher nos films directement à partir de là ou sinon, tout simplement les glisser, les déposer ici. Puis, ça fait pareil. Donc, les deux méthodes sont valides. Puis, juste en bas, on voit les films qui sont déjà dans le iPad. Alors là, par exemple, ici, j'ai des Rick and Morty. J'en glisse un, par exemple. Je le glisse juste là. Et le transfert débute. Et c'est en train de se mettre sur le iPad par le réseau Wi-Fi. Alors là, c'est sûr que c'est quand même des MKV. Donc, c'est de la grosse qualité. Ça fait que les fichiers vidéo sont plus lourds. Donc, ça peut prendre du temps. Donc, vous pouvez en prendre plusieurs en même temps. Par exemple, j'en sélectionne trois et les glisser juste là. Eh bien, ils vont se transférer en même temps. Puis, vous avez juste à laisser ça travailler. Puis, ça va être disponible dès que tout va être terminé d'être transféré. Ça va être directement dans l'application VLC. Alors, si j'ai un film, par exemple. Je peux même transférer un film. Alors, peu importe si vous avez des MP4, des MKV, des AVI. Peu importe le fichier d'extension vidéo VLC. Lui, il va être en mesure de le lire. Tandis que sur iTunes, eh bien, il faut qu'il le convertisse en MP4 et tout et tout. Puis, des fois, il n'est pas capable. Donc, avec cette méthode-là, c'est vraiment plus simple. Vous n'avez même pas besoin de brancher votre iPad. Puis, le tout va se transférer. Donc, ça, il est en train de déposer les fichiers. On peut le laisser travailler. Puis, on revient quand le tout est transféré. Une fois que vous avez terminé de transférer toutes vos vidéos, films, séries, etc. dans votre iPad. Eh bien, vous pouvez réactualiser la page. Comme ici, on les voit, ils sont tous à 100%. Si je réactualise la page, ça dit Reload. On va dire oui. Eh bien, on voit comme mes films qui sont là. Comme par exemple, mes Rick and Morty. Il y en a quatre ici, etc. Quand je clique dessus, bien, saison 1, épisode 2, épisode 3, épisode 4. Par exemple, que vous êtes chez un ami. Puis, vous vous connectez comme ceci sur votre iPad. Eh bien, en cliquant sur la vidéo, ça la télécharge dans l'ordinateur, en fait. Vous pouvez toujours re-télécharger vos films qui sont sur votre iPad en accédant par l'application VLC par son adresse P juste là. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Une fois qu'ils sont tous transférés, théoriquement, tout devrait être dans l'iPad. Donc, on s'en va du côté de l'iPad pour regarder ça. En revenant sur l'iPad, on peut constater que le partage Wi-Fi est toujours à ON. Bref, on peut juste retourner à droite. Puis, vous allez voir, les nouveaux films sont en haut. Par exemple, Rick and Morty se sont tous triés automatiquement dans un dossier. Parce que de la façon que j'ai nommé mes fichiers, ils se mettent automatiquement dans des dossiers. Ils reconnaissent que c'est une série. Fait que quand j'appuie dessus, eh bien, on voit toutes les séries, dans le fond, les épisodes que j'ai mis là-dessus. Donc, on peut appuyer sur une, par exemple, l'épisode 2. Puis là, ça part, là. Puis, on peut aller plus loin, puis etc. Fait que le film commence tout simplement, là. Si vous voulez supprimer un fichier à l'intérieur de ceci, comme un dossier, eh bien, vous pouvez faire édition. Par la suite, sélectionnez la vidéo que vous voulez supprimer. Et par la suite, on appuie sur la corbeille, en bas à droite. Et là, ça va disparaître. Fait qu'on aura supprimé un épisode directement de l'iPad. C'est de même qu'on enlève les fichiers vidéo qui sont dans VLC. Alors, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Donc, si vous avez tant aimé la vidéo et que vous l'avez appréciée, abonnez-vous à la chaîne, mettez un pouce bleu, un commentaire. Puis, si vous voulez que je fasse d'autres vidéos sur des tablettes comme iPad, iPhone, ben, faites-moi en part dans les commentaires de la vidéo. Puis, sinon, ben, c'est pas mal juste ça. Fait que j'espère que vous appréciez vos films, vos séries. À bientôt. Salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501